Évidemment, je souscris à tout ce que vous avez dit, à l'effort de mobilisation et de coordination qui permet qu'aujourd'hui les gens soient à l'abri du danger et c'est à eux qu'on pense en premier. Moi, je veux aussi adresser un merci, appuyer aux sapeurs-pompiers qui sont plus de 500 à être mobilisés depuis hier soir. Alors, évidemment, une grosse force de l'Aveyron, de la Lozère, mais aussi d'autres départements qui sont venus en renfort. Il faut que chacun comprenne que nos départements, en particulier celui de l'Aveyron, jusqu'à présent n'étaient pas des départements méridionaux avec autant de dangers de feu de cette envergure et que donc nous sommes sous une tension extrême avec ce type d'événement qui d'ailleurs, je le dis en passant, mais au moment où la France s'interroge sur les moyens qu'elle va devoir mobiliser dans le futur compte tenu des changements climatiques pour la sécurité incendie des personnes et des biens, un département comme le nôtre, un SDIS comme le nôtre, va aussi devoir s'interroger parce que nous avons vécu un autre épisode moins important mais très très difficile en début d'été et que par ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on croise les doigts évidemment pour venir à bout de cet incendie, le colonel va en parler, mais on a toujours le risque partout puisque le département est en zone rouge. Ça suscite aussi beaucoup d'interrogations quant à l'eau parce que pour lutter contre des événements de cette nature, il faut, vous vous en doutez, beaucoup, beaucoup d'eau et les renforts des moyens aériens, celles lesquelles effectivement la tâche serait très très ardue. Donc nous sommes mobilisés aux côtés de l'État avec lequel nous travaillons en parfaite intelligence, avec les élus. Moi, je salue aussi la superbe mobilisation des élus et les deux maires ici présents qui, depuis hier soir, sont à pied d'œuvre et évidemment avec l'ensemble des acteurs qui permettent que ça se fasse, nos services, les services départementaux sont aussi là avec la gendarmerie pour faire en sorte qu'on ne laisse pas les gens aller et venir sur des routes qui sont empruntées par les secours. Et donc jusqu'au bout, vous pouvez compter sur notre soutien et puis viendra le temps évidemment du bilan, des évaluations et des questions. Je pense que ça doit être fait et il faudra le faire certainement d'abord à chaud et ensuite avec un peu plus de recul parce que malheureusement, ce type d'événement, vu l'état de sécheresse du département, quand vous regardez les paysages, nous donne énormément d'inquiétudes et nous ne sommes, si je puis m'exprimer ainsi, que le 9 août. Et donc on est loin, loin, loin de la fin de l'été.